Plus 34,7%. C'est la croissance démographique de Aguenot depuis 1975. C'est mieux que Bordeaux ou Avignon. Chaque année, il y a donc de nouveaux habitants accueillis dans des cérémonies organisées par la ville. En 2009, ils étaient près de 350 arrivants. Reynald, d'origine Chty, est l'un d'eux. Cet urbaniste est arrivé dans la région en mars dernier. Aguenot était une ville qui présentait a priori des avantages, des atouts, une dynamique qui ressortait un petit peu de ce que j'avais lu et entendu. On se plaît bien, on s'est adapté. La ville est dynamique, il se passe toujours quelque chose. Donc on est plutôt agréablement surpris. Ce n'est pas la première fois que je déménage. Avant Mulhou, j'étais en Touraine, Nice, Lille. Donc Aguenot, c'est une petite ville, moyenne, sympathique, au milieu d'une forêt. Donc je n'ai pas l'intention de partir de sitôt. Croissance démographique va de pair avec développement économique. L'an dernier, 385 nouvelles entreprises se sont installées près de Aguenot. D'autres se sont développées comme Siemens, créateur de 70 nouveaux emplois depuis le début de l'année. Nous avons inauguré au mois de juin dernier une nouvelle extension de notre usine. Nous avons construit 10 000 mètres carrés, ce qui a à peu près a doublé le site. À Aguenot, il y a plusieurs entreprises dans le domaine de la mécanique, de l'électronique. Et forcément, aussi l'enseignement secondaire et supérieur a mis en place des formations dans ces domaines-là, ce qui nous permet de trouver le personnel dont nous avons besoin. Mais Aguenot ne saurait faire sans ces garnisons. Hussar, régiment de transmission, les militaires sont présents au camp d'Auberhofen depuis la Seconde Guerre mondiale. Les effectifs ne cessent de grossir. C'est sûr que quand vous avez 2500, 2600 personnes avec tous les conjoints et les enfants, ça représente quand même une masse de population importante. La volonté a été de regrouper tout ça dans, disons, une région. Alors c'est comme ça que vous vous retrouvez. La brigade de renseignement, l'état-major, comme je vous l'ai dit, est trois des régiments de la brigade. Le quatrième se trouve à Mutsic, donc qui est à moins d'une heure d'ici. Et le dernier, c'est le 61e régiment d'artillerie, se trouve à Chaumont, donc à trois heures, trois heures et demie de route. Donc malgré tout, relativement proche également. C'est le camp le plus important qu'on trouve actuellement dans la ramée de terre. Plus de 47 000 personnes vivent à Aguenot et dans sa communauté de communes. Nouvel axe de développement pour la ville, Sébastien Loeb, cette fois champion du monde et enfant du pays, ce qui devrait rendre la cité plus sympathique. Merci.